hey salut les romeurs alors je vous ai bien bassiné avec mes tests sur les copeaux de bois j'ai fait quelques petites macérations en utilisant des roms vieux pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner dans un rome à ranger et ben maintenant il en est temps de faire une petite conclusion ces différents tests ont vraiment pu m'aider à faire des belles expériences j'ai pu apprendre beaucoup plus de choses sur sur le fait de faire des roms à ranger en utilisant justement des roms vieux ou des copeaux de bois j'ai pu faire les différences d'apport savoir un petit peu ce que ce que cela pouvait donner ce que cela pouvait apporter comme différence et l'intérêt gustatif également que cela pouvait avoir j'ai eu pas mal de discussions avec des abonnés qui m'ont posé des questions sur ce que j'avais rendu ce que je pensais des résultats etc il ya eu plusieurs conclusions qui se sont émissés un petit peu au fil des derniers jours et ce que j'ai envie de faire avec cette vidéo qui n'était pas prévu au départ et ben c'est de vous donner un petit peu ces conclusions ce que moi je pense de tout cela et qu'est ce que je pense faire avec toutes ces expériences dans l'avenir alors il y a quand même une petite problématique qui a été soulevé je l'avais déjà soulevé dans une de mes vidéos en disant que effectivement l'utilisation des copeaux de bois pouvait vraiment être sensible au niveau olfactif au niveau gustatif pour faire en fait du simili de rhum vieux et c'est c'est vrai que c'est ça pose la question ça pose réellement la question et pour finir de répondre à cette question là j'ai deux choses à faire d'abord je vais faire un petit comparatif tout simplement avec deux rhum que j'ai là donc le seul celui-ci c'est le chen tosté et celui-là c'est lâcher ce usb et voir un petit peu les différences directement à la caméra voir ce que j'en pense et voir s'il ya vraiment des différences c'est en base un chez ceux et il y en a un qui est vraiment vieille en fût et l'autre qui enfin plutôt en foudre pour l'esb et celui-ci qui a été fait avec des copeaux de bois donc là on est vraiment sur des petites épices c'est vraiment très frais c'est vraiment sur des petites épices on sent un boisé on sent un boisé léger piquant quand même vraiment piquant et c'est vraiment très intéressant on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose qui est boisé derrière c'est différent on a toujours ce petit piquant avec ces petites épices qui sont vraiment très intéressantes mais indéniablement il ya une qualité qui est supérieure au niveau de je l'avais soulevé avec les deux toastés plus fort où j'avais expliqué le fait que c'était pas pas bien incorporé je trouvais que la liaison entre le boisé et le rhum n'était pas suffisamment homogène alors je ne sais pas exactement ce qui fait que c'est pas suffisamment homogène mais là justement en faisant les deux comparatifs je le vois même avec le chêne léger que je trouvais qui était plutôt pas mal et ben là je le vois je vois cette différence l'ESB est vraiment bien intégré on sent vraiment une liaison très forte entre le bois et le rhum c'est beaucoup plus agréable au nez même si effectivement comme je l'avais senti le chêne toasté est très intéressant mais il est quand même différent en fait certainement parce que le bois doit être quand même différent aussi en tout cas ce que je préfère largement le le véritable le véritable rhum vieux en tout cas ça c'est indéniable la vraie façon foudre ou en fût et je trouve bien le fait mais on trouve quand même les épices on trouve ce caractère petit boisé qui est vraiment très intéressant et c'est ça qui m'intéresse dans le robin rangé en tout cas je trouve que avec un petit peu d'expérience je pense qu'on doit pouvoir faire la différence entre le deuxième sujet que je voulais parler justement pour soulever ce sujet ce point qui peut poser problème c'est que il y a une distillerie qui utilise pas alors pas des copeaux de bois mais des douelles dans des jarres en des dames jannes en verre pour faire vieillir leur rhum ou du moins pour faire la première le premier vieillissement et c'est moba alors c'est je sais pas s'il y en a d'autres qui le font comme ça mais en tout cas j'en ai discuté longuement et c'est une technique qui est j'ai trouvé très intéressante pour faire le premier niveau de vieillissement du rhum donc ils utilisent des douelles des douelles de fût qu'ils brûlent de tous les côtés quand elles sont dans les dames jannes et ben c'est tout le bois complet donc les quatre côtés qui sont en contact avec le rhum et qui font donc justement cet apport ce vieillissement du rhum donc c'est quand même une technique très intéressante et qui fait que la part des anges est zéro à ce niveau là le travail est le même le bois est le même c'est juste la part des anges qui n'est pas effective alors il ya quand même une partie du rhum qui est vieilli une seconde fois en fût pour avoir le rhum le rhum final mais il ya quand même cette partie avec des douelles brûlées donc c'est quand même quelque chose d'intéressant il ya il ya une partie qui peut être considéré comme étant un peu frauduleuse et une autre qui peut être très intéressante au niveau de l'expérience et au niveau de de ce que donne le rhum final parce que franchement les rhum mobile sont vraiment extraordinaires et super moment bon super moment fait c'est on peut pas les juger comme étant de la fraude ou du forum c'est vraiment des trucs super bien fait alors pour l'utilisation de copeaux comme cela les utiliser pour fabriquer des rhum vieux là c'est clair et net c'est de la fraude c'est du trafic c'est pas des vrais rhum là c'est clair et net on peut pas admettre qu'un rhum puissait de vie avec des copeaux de bois moi si j'ai fait ces expériences c'est uniquement pour les rhum arrangé ce que je veux en fait c'est ajouter ce caractère ces épices ce petit côté boisé à mes rhum arrangé je veux faire ressortir un petit peu ces petites épices dans le rhum arrangé c'est ça qui m'intéressait et la conclusion que j'ai à travers ces expériences c'est que au final je pense que je préfère justement utiliser des copeaux de bois pour plusieurs raisons c'est que l'utilisation que j'ai fait pour les différents rhum arrangé que j'ai fait avec des rhum vieux eh ben je trouve que le rhum vieux que j'ai utilisé s'est perdu dans la recette alors peut-être que je n'ai pas utilisé les bonnes recettes pour faire ces tests là mais c'est la conclusion que j'en ai le rhum vieux c'est complètement perdu et donc utiliser un rhum vieux qui va complètement se perdre pour faire une recette de rhum arrangé je trouve ça dommage autant garder quand même ces rhum vieux en dégustation pure ou en cocktail ça sera beaucoup plus intéressant l'autre point c'est que pour moi en fait l'utilisation de ces copeaux de bois dans un rhum arrangé c'est tout comme utiliser une épice tout simplement c'est comme si j'utilisais une gousse de vanille ou que j'utilisais un bâton de cannelle ou de la badiane c'est une épice c'est une épice un ingrédient de ma recette dans le rhum arrangé donc c'est tout simplement que je vais faire plusieurs recettes prochainement avec des copeaux de boîte dedans pour voir un peu ce que ça va donner et je pense il y a un autre point dans ces tests que je vais faire c'est que je pense que je vais faire un mélange certainement par exemple mélanger le toastage léger avec un petit peu de toastage brûlé pour avoir peut-être un petit peu d'apport en couleurs plus fortes et aussi pour avoir un mix au niveau des épices à porter parce que il faut savoir que j'ai trouvé quand même qu'il y avait beaucoup plus de vanille dans les brûlés forts que dans les toastages légers et j'ai trouvé que les épices étaient beaucoup plus belles beaucoup plus peps dans les toastages légers voire nul que dans les chaînes brûlées voilà une petite vidéo un peu plus courte mais qui vient faire une conclusion en fait à tous ces tests que j'ai fait dernièrement et quelque chose que je voulais appuyer parce qu'il ya eu plusieurs questions intéressantes et je voulais vraiment donner une réponse forte à ça il ya l'article qui va avec avec toutes les tests que j'ai fait tous les impressions que j'ai eu les différents conclusions que j'ai eu et peut-être quelques petites recettes auxquelles je pense faire prochainement allez les romeurs j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo comme d'habitude vous êtes libre d'aller télécharger mes livres gratuitement sur mon blog n'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération allez le romeur je lève mon verre à votre santé tchuss 1